5000 mètres carrés dédiés au freestyle, c'est le rêve un peu fou d'une bande de jeunes du haut plateau, aujourd'hui devenu réalité. Son nom, Alaïa Chalet, une halle multisport taillée pour tous les sports d'action. Actuellement on est dans la salle de street, donc on a un kicker derrière moi, un pump track que vous pouvez aussi voir, et là ici c'est tout ce qui roule, donc vélo, roller, skate, on a des skis et snowboard à roulettre aussi, et l'autre moitié de la halle c'est une zone de gym de 600 mètres carrés, où là on a tumbling, on a trampoline, bac à mousse, plein de modules aussi pour faire du parcours, et tout a été designé ici pour un champion qui va aux Jeux Olympiques, ou un débutant qui est la première fois de sa vie qui monte sur un vélo. Alaïa Chalet c'est aussi un bar, une salle média avec studio de musique et un espace de co-working, un lieu de choix pour les sportifs concernés, qui bénéficie désormais du seul centre de sport d'action intérieur et extérieur de Suisse Romande. C'est une grande opportunité pour le skateboard suisse, cet endroit est incroyable, en fait c'est même le seul endroit de ce genre en Suisse Romande. A l'avenir nous ferons nos entraînements ici avec l'équipe, vous avez la partie extérieure qui est très bien, la partie indoor quand la météo est mauvaise, on a vraiment l'opportunité de faire tout ça ici. Et les skaters seraient loin d'être les seuls concernés par les projets d'Alaïa. Si ces sportifs peuvent dès aujourd'hui s'entraîner pour leur rendez-vous olympique de 2020, du surf est également prévu au programme. Alaïa vient en fait de l'Hawaïen et signifie littéralement planche de surf. Donc ça s'appelle Alaïa Bay, ça serait une vague de surf, la piscine fait 100 mètres de long, on peut produire jusqu'à 1000 vagues par heure de 1,95 mètres, et ça on va commencer nos travaux fin de printemps et l'ouverture c'est pour été 2020. Un projet qui devrait sortir de terre aux îles, à Sion et du côté de l'Inse, les riders pourront pleinement profiter d'Alaïa Chalet en attendant les vagues.